Le bête de Nissan, 22 civan. Donc d'art-être aujourd'hui, juste en bas de la page, j'ai pas vous de l'être, j'ai eu le nom de la marabiofata, maïsirthi, acerthéacer, on peut pas souk di, vous avez pas souk, acerthéacer, col te wadzarafa, Ayot Sassavé, Shana Shana donc pourquoi est-ce que cette répétition Aser, c'est Aser Aser, bichuil, chétit, Asher donc Aser et Aser c'est-à-dire faites le maasher, c'est la misva du maasher sur la récolte et l'interprétation qui est bien connue c'est fais le maasher afin que tu t'enrichisses il y a deux lectures, soit afin que tu t'enrichisses soit afin que tu fasses le maasher pour me permettre de voir Rio Shabbat, débrouillez-vous pour que Shabbat prochain vous enlétiez on est suite après c'est en live, c'est en direct alors donc faites le maasher afin de vous enrichir d'une part, ou afin de faire le maasher faites le maasher pour que vous puissiez encore faire le maasher à nouveau, d'accord on voit aussi de là que on apprenne selon ses tosfot on ne peut pas le rater achitab esifri, germane esifri asher te asher et tol tevoa tzarachah ayot se asade shana shana enni ela tevoa tzarachah apparemment on ne parait que de la pour l'instant je n'apprends que la tevoa de la récolte de la terre shékhayab no asher ravit ou par kamtia le bénéfice qu'on fait et le commerce vekhol shéhar elachim tous les donc tous les tous les gains qu'on puisse avoir minayim tout sait-on qu'on doit aussi faire le maasher il n'y a pas seulement sur la récolte pas seulement sur la récolte le maasher et le maasher du et le maasher on apprend aussi le reste d'aveh mati le maasher j'ai pu dire et tevoa tzarachah j'ai pu simplement dire et tevoa tzarachah dans ta souk maïkhol les rabot ravit par kamtia vekhol davar shémar viyah donc c'est à dire apprendre aussi non seulement le maasher sur la récolte mais sur tout le reste verkhidami et habé agadah regardez cette agadah ayusha sadeh shana shana ce qui sort chaque année kelo ma imlo te asher sa dechah kelo ya si tu ne fais pas le maasher de ton chant comme il faut luye lecha elaha ayotse minasade tu n'auras que ce qui sort du chant kelo ma c'est à dire luya ase sadecha elaha kefi maasher shayu kodem lachem tu n'auras que tu ne vas récolter que la quantité de maasher que tu avais donné l'année dernière tu ne fais pas le maasher une année l'année suivante tu ne récoltes que le maasher qu'il aurait donné pourquoi le maasher c'est à dire juste qu'il soit du chant kelo ma ma shayi taragil elle est aussi le maasher c'est à dire ce que tu avais l'habitude de donner pour le maasher minasade du chant au maasher au point et alors regardez le maasher qui dit au maasher il y avait une fois un homme shaya ashir il était riche il y a l'osadeh shasta élève court il y avait un chant qui faisait mille cours il y a eu to ashir notel kuf kurin les maasher il donnait à chaque fois donc 100 pour le maasher au maasher chaque année il donnait le maasher il a appelé son fils il lui a dit écoute mon fils sache que ce chant là que je te donne un héritage le maasher ainsi tu feras donc chaque année il donne systématiquement sache qu'il donne 1000 corinne il a fait attention à prélever 100 corinne comme je l'ai fait le maasher le maasher le maasher le maasher a pris la place du père qui est décédé le maasher a fait 1000 corinne comme d'habitude le maasher il a prélevé 100 chaque année le maasher il a vu que le maasher ça faisait beaucoup le maasher il a dit je ne vais pas prélever la suivante et voilà que son chant n'a fait que 100 il a beaucoup souffert de ça les proches ont entendu qui n'avaient pas fait le maasher ils sont tous venus le voir habillé en blanc avec joie avec simcha et ils lui ont dit vous êtes en train de vous manquer de moi ils lui ont dit on souffle pour toi on souffle pour toi parce que tu as entraîné tout ce mal tout ce mal là pourquoi est-ce que tu n'as pas prélevé convainement le maasher regarde quand le chant est venu dans ta main tu étais le maître de la maison c'est le cohen qui reçoit le maasher et maintenant que tu n'as pas prélevé ta part dans le chant c'est le maasher c'est le maasher et c'est toi qui reçoit le maasher vous avez compris le truc ? il n'a plus ramassé que le maasher de son chant parce que maintenant tu n'es plus le propriétaire c'est Hachem qui est le propriétaire il te rend il ne te donne seulement que le maasher de ton chant bon j'arrête là elle est très belle il est facile à lire ensuite voilà alors Hachem qui écrit Rabi Ochanan il y est Nuka tout ça c'est magnifique les gados sont vraiment magnifiques dans le texte donc Rabi Ochanan il faut se rappeler que Rabi Ochanan et Rech Lakish donc c'est la grande Chavouta mais en fait c'est Rech Lakish qui avait c'est Rabi Ochanan qui a pris Rech Lakish pour lui enseigner la Torah au départ qui était donc un grand brigand vous connaissez l'histoire il a vu quelqu'un de très beau dans l'eau qui se baignait dans la rivière il a plongé Rech Lakish Rech Lakish a plongé c'était un brigand à l'époque il a plongé et il tombe sur Rabi Ochanan qui était dans l'eau alors Rabi Ochanan lui dit écoute si tu fais Tshuva et que tu te mets à étudier la Torah je te donne ma fille en mariage et donc il a fait Tshuva c'est pas sa soeur pardon c'est sa soeur qui était encore plus belle que lui je crois je crois que c'était sa soeur c'est sa fille c'est sa soeur hein ? sa fille sa fille on va le voir il a épousé la soeur de Rabi Ochanan la soeur de Rabi Ochanan c'est la soeur de Rabi Ochanan c'est la soeur de Rabi Ochanan bien joué d'accord et donc 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 ils étaient ils étaient beaux frères Et donc, Reshlakish a un enfant, un garçon, dont on va parler maintenant, un petit garçon. Vous connaissez aussi l'histoire de la faim. C'est que dans la dispute de la Havruta, Rabbi Yohanan a regardé d'un regard terrible Reshlakish. Et il est tombé malade et il en est mort, Reshlakish. Non, mais il ne lui a pas dit. Oui, je n'ai pas... Si je suis juste retenu ces points-là, on en a besoin pour la suite. Donc, Rabbi Yohanan tombe sur le Yenouka des Reshlakish. Il tombe sur le fils de Reshlakish, c'est-à-dire son neveu, le petit. D'accord ? On ne dit pas quel âge, mais il ne doit pas être très grand. Ben, la photo, je vais en vivre quand même. Voilà, c'est marrant. Amarlé, Imar, Emali, Psukeha. Il dit, dis-moi, Psukeim, Amarlé, Aser, Teaser. Il tombe justement sur ce passouk. L'enfant lui dit, voilà le passouk sur lequel j'étudie, Aser, Teaser. Amarlé, Oumay, Aser, Teaser. Il lui demande, mais c'est quoi, Aser, Teaser ? Parce que ce passouk pose problème. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis quand on dit, Femizwa, afin de recevoir une récompense, depuis quand on peut demander à Kajbo-Ku de nous donner quelque chose en récompense ? Bishwil, Aser, Bishwil, Shetit Asher. Amarlé, Aser, Bishwil, Shetit Asher. C'est marqué, donc, on apprend de là. Fais le masser, afin que tu puisses t'enrichir. Amarlé, Minalar. Il dit, c'est une chose pareille. En réalité, Ben Israël explique, la question est très profonde, la question de ce petit gamin, c'était, comment tu peux imaginer, c'est pas juste, d'où tu sais ça du passouk ? On voit qu'Abi Ophaman, il ne répond pas du passouk. Il dit, c'est d'où tu sais qu'on puisse demander à Kajbo-Ku quelque chose de pareil ? On puisse le mettre à l'épreuve. C'est ce qu'il va dire, juste après. Amarlé, Zil, Va, Nessi, éprouve, teste, fais le test. Amarlé, Misharil, Enasoui, Alakajbo-Ku, exactement la question. Il dit, mais est-ce que c'est possible d'éprouver Alakajbo-Ku ? Véactif, pourtant il est écrit. L'autre, tu n'as pas le droit d'éprouver Alakajbo-Ku, tu n'as pas le droit d'éprouver Alakajbo-Ku. Il dit, mon maître, Abiyo-Ku, enseignez comme ça. À l'exception de cette misvala du maasser. Donc, amenez-moi le maasser, chez moi, au Bet Hamigdash, etc. Oubachanuni, c'est bochen, ça veut dire, testez-moi. Par cela, Bazot, par cela, par cette misvala du maasser. Donc, on a le droit d'éprouver Alakajbo-Ku, par cette misvala. Amar Alakajbo-Ku, c'est l'accord. Pardon, c'est la suite du passouk. Imlo, Eftar, Lachem, etaroubot, Hachamim. Si je n'ouvre pas les portes, les trésors du ciel, Si je ne déverse pas sur vous, une bracha sans limite. Alors, on explique, ça veut dire quoi ? Sans limite. Amar Abiyahama, Amar Rav, Ad Sheiv, Sheivlu Siftotechem, jusqu'à ce que vos lèvres, elles soient usées, à force de dire, Milomar Daï, à force de dire, ça suffit, ça suffit, ça suffit, à la fin, on n'en peut plus. Amar, les... Je n'ai pas oublié beaucoup de gens qui parlaient comme ça. Alors, regardez ce qu'il lui dit, le petit, il lui dit, si j'étais arrivé tout seul, si tu m'avais le temps d'arriver à ce passouk-là, parce que je suis en train d'apprendre, si j'étais arrivé à ce passouk-là, j'avais pas besoin de toi, ni de Oshaya, ni de Oshaya, ton maître. C'est-à-dire, je l'aurais appris tout seul. D'accord ? Vous voyez qu'il y a de la tension dans la famille. Une autre fois, Rabi Oshana, il tombe sur le petit, le petit de Reshrakish, d'Yatil, qui était là, et qui disait, la faute de l'homme l'écarte de son chemin. Il se met en colère contre Hachem. Et son cœur s'élève contre Hachem. C'est-à-dire que l'homme, il ne veut pas reconnaître sa faute, il en veut Hachem, il s'en prend Hachem. Il y a Rabi Oshana, il s'est étonné, il s'est étonné. Est-ce qu'il existe une chose qui soit écrite dans la partie des Ketuvim, des Nebim Ketuvim du Tanar, mais qui ne soit pas déjà allusionnée, je ne sais pas si on peut dire comme ça, dans la Torah ? Amar-le lui a dit, à tout, il dit justement, ce passouk, le petit lui dit, ce passouk-là, est-ce qu'il n'y a pas d'allusion dessus ? Milo Ramize, est-ce qu'il n'y a pas une allusion dessus ? Il est actif, pourtant il est enseigné. «Vaïtseh, libam, vaïkhar, d'où ishelachim ? » Donc, leur cœur est sorti, c'est-à-dire qu'ils se sont emportés, ils se sont commencé à se disputer, donc on parle des frères de Youssef. « L'Omar, mazot, assa, et l'okim, l'anou, qu'est-ce que Hachem nous a fait ? » Alors que c'est eux, les frères de Youssef, qui étaient responsables de sa vente, et de toute la suite de l'histoire qui allait leur arriver quand ils sont allés en Égypte, ils s'en prennent à Hachem. « Dal est né Vekhaza, Vekhaza B. » Alors, Rabbi Yochanan, il a pris ses sourcils, il y avait de gros sourcils qui tombaient sur ses yeux, il les a soulevés pour voir à qui il avait affaire. Pour voir le petit en question, j'ai tellement étonné de la puissance de cet enfant-là. « Ah tiens, sa mère est venue, donc la soeur d'Abi Yochanan, la femme de Rech Fakish, a ficté, elle l'a sorti, Amorale, elle lui a dit « Tam et Kameh, lève-toi de lui, ne reste pas devant cet homme-là. De l'eau, il y a aval les Kha, qu'il y a aval la Vukha, pour qu'il ne te fasse pas ce qu'il a fait à ton père. » Donc, elle a eu peur pour son fils. « Amor, Rabbi Yochanan. » Alors voilà, là on va rentrer un peu dans les enseignements. Rabbi Yochanan dit « Matar, bishvil yachid, panasa, bishvil rabim. » On va regarder ce que dit Rachid. « Matar », donc la pluie, elle peut tomber par le mérite d'un individu, d'accord ? Mais la panasa, pour le monde, pour les gens, où on va voir le fait de s'enrichir beaucoup plus, ça c'est seulement le mérite du rabim. D'accord ? Un individu ne peut pas avoir ce mérite. Regardez Rachid. Regardez Rachid. « Matar, bishvil yachid » un peu plus haut. « Shim, en sarim, en sarim, en sarim, en sarim, et là, les adamechad. » Si on a besoin de la pluie que pour un homme, il a semé trop tard par rapport aux autres. Donc les autres ont eu leur récote, mais lui n'a pas eu. « Oh, chez Darbaïer, chez Kulamdokhim » où il habite dans une ville où tout le monde est étranger, où les gens sont dans une ville de Goyim. « Bessarim, le matar, il a besoin de la pluie. « B'a bishruto » « B'a bishruto » » ça veut dire « par son mérite » ou « par son mérite ». Point. Par contre, par l'assa « Shefa Tova » par contre, une grande par l'assa avec beaucoup de... en grande quantité, large. « Oumekhaïd Echolam » qui nourrit tout le monde. « Eno balé olam » « Bishruto » « Bishruto » ça ne viendra pas par le mérite d'une seule personne. Et la bishruto Rabim seulement c'est le Rabim qui va donner le mérite uniquement. « Chim Rabim » « Chim Rabim » Un seul ne peut pas permettre parce que la pluie tombe pour les autres. Il ne peut pas prier pour... pas pour les autres, pour lui en abondance et pour l'ensemble de la terre. Donc, « Chim Rabim » « Tzikrim » « Sovea » car si le Rabim a besoin de satiété, « Chetichla » « Braha » « Bidwak » « Kachbaruch » « Envoie la braha dans la récolte » « Osez, il le fait » « Imza » « S'ils sont méritants » « Aval yachid » « Atzari » « Barihut » « Votav » « Le yachid qui a besoin qu'il ne braha dans sa récolte » « Kachbaruch » « Meshane » « Bavuro » « Kachbaruch » « Il ne va pas changer le cours des choses pour lui » « C'est-à-dire le Dinachana » « Ce qui a été décrété dans l'année » « Et là, « Kephi Birkotea » « Selon la braha qu'il a reçue pour l'année » « Vafati » « Chez Morin » « Bidwili Akhid Matarze » « Même s'il n'a plus ton pour cet individu-là » « Les Asbiyat pour augmenter sa témoin » « Chez l'oïehou « Grouot » « Chez l'oïehou « Grouot » « Meshel Akhim » « C'est seulement pour qu'il ne soit pas inférieur qu'il ne soit pas pénalisé par rapport aux autres » « Avala Asot » « Sade ou Kessade » « Sauvé à l'autre » « Pour lui donner beaucoup plus, ça n'en rende » « Donc voilà, c'est sur ce point-là qu'on va discuter maintenant » « Alors donc, le texte dit » « Matar Bidwili Akhid » « Panasa Bidwil Rabim » « D'où sait-on ça ? » « Matar Bidwili Akhid » « D'où sait-on que la pute encore un individu ? » « D'où sait-on que « Yiftar HaShem Lekhet » « Sarwa Tov La Tête » « Matar Artecha » « Parnasa Bidwili » « Quoi ? » « Hachem Ouvrira » « Donc, ils sont ses trésors » « Ses bons trésors pour te donner de la pluie sur ta terre » « Donc c'est individuel » « Parnasa Bidwil Rabim » « D'où sait-on que la Parnasa c'est seulement le Révar » « Donc la Parnasa c'est seulement pour le mérite du Rabim » « D'artive » « Inen imam tir l'achem » « Voici je fais pleuvoir pour vous les chèmes du pain » « Donc ça c'est la manne » « Métive » « Rabi Osibir Rabi Oda » « Rabi Osibir Rabi Oda » « Object » « Regardez cette objection elle est un peu longue » « Omer » « Mais on connaît très bien ce passage » « Shlusha Parnasim » « Tovim » « Amdoulispré » « Il y a trois Parnasim » c'est-à-dire trois personnes qui sont subvenues aux besoins du clé Israël dans le désert « Elouen » « Voici qui sont » « Moshe » « Aaron » « O Miriam » « O Shlusha Matanot Tovot » « Nitno Al-Yadam » « Chacun a amené de son côté un cadeau à quelque chose de bénéfique pour le clé Israël « Elouen » « Et voici ce que c'est » « Béer » « Le Puy » « Anan » « Les Nuées » « O Man » « Elaman » « Béer » « Bishrut » « Miriam » « Le Puy » « C'est le mérite de Miriam » « Amoud » « Anan » « La colonne de Nuée » « Bishrut Aaron » « Ça c'est le mérite de Aaron » « Man » « Laman » « C'est le mérite de Moshe » « Méta » « Miriam » « Quand Miriam est Niftéret » « Nistalek à Béer » « Le Béer a disparu » « C'est le mérite de Métamot » « Mériam » « Pour Thibattré » « Véloyamaïm laïda » « On voit qu'après sur son plat il n'avait pas d'eau » « Ça veut dire que Mériam quand elle est partie le Puy aussi est parti » « Véhazra » « Bishrut Chneem » « Le Puy est revenu par le mérite des deux » « C'est-à-dire de Aaron et Moshe » « Métaron » « C'est le mérite de Métar » « Ça aussi on l'a vu on l'a déjà vu ce passage il n'y a pas longtemps » « Nistalek ou Anané Kavod » « Les Anané Kavod ont disparu » « C'est marqué » « Il y a Ishma » « Kénaanimeh Menef Arad » « Le Cananéen roi de Arad a entendu « Ma chez moi » « Chama 4 » « Chama chez Métaron » « Il a entendu que Aaron était mort » « Benistalek ou Anané Akavod » « Et que l'Ané Akavod avait disparu » « Et donc il pouvait s'attaquer au clan d'Israël » « D'où il a vu qu'il n'y avait plus d'Ané Akavod ? D'où voit-on en tout cas dans le passage « Le Kassavour » « Nitnalo » « Réchoutila » « Et donc il a compris qu'il avait le droit il a pensé qu'il avait le droit de s'en prendre à Israël » « Ben inaudiatif » « C'est ce qui est écrit » « Ben hieru kolaïda » « Ki gava Aaron » « Tout le peuple a vu que Aaron était mort » « Et regardez la dracha qu'on fait » « Amarabi Abaou » « Al-Tikré va hieru » « Ils ont vu » « Et là, va hierraou » « Ne dit pas « Ils ont vu » « Mais ils sont » « Non, va hierraou » « Ils sont apparus » « Ils sont devenus visibles » « C'est-à-dire que la nuée qui cachait le clan d'Israël ayant disparu maintenant on les voyait de l'extérieur « On les voyait, d'accord » « Ils n'étaient plus protégés » « Kedédarish Hachlakish » comme elle a expliqué à Hachlakish vous voyez c'est marqué donc le passage « Dirti va hieru kolaïda » « Ki gava » « Ils ont été vus » « Le clan d'Israël » « Ki » « Il faut traduire parce que » « Parce que Aaron et Niftar » « Ils devenaient visibles » « Kedédarish Hachlakish » « Comme l'explique Hachlakish » « Damar Hachlakish » « Ki » « Meshamesh Bahradish » « Le mot « Ki » a quatre sens possibles « I » « Dilma » « Ela » « Deha » « Si » « Peut-être » « Seulement » « Et Deha » « Parce que » « Thrasro » « Thrasro » « Quoi » « Donc » « Vous avez compris » « Thrasro » « Alors on n'a toujours pas posé vraiment la question ici » « Thrasro » « Shneem Biscut Moshe » « On voit que par le mérite de Moshe » « Donc après la mort de Rémiriam » « La mort de Aaron » « On voit que » « Il est revenu et le pluie et la nuée » « Mait Moshe » « Nisqal Kukulam » « Par contre quand Moshe est mort » « Tout a disparu » « Même la main » « Shneem A » « Ve'achid » « Et Tzloche Tavrim » « Je retirerai les trois bergers » « Be'yirach » « Echad » « En un seul mois » « Est-ce que les trois sont morts en un seul mois » « V'allô » « Myriam et Tabi Nisan » « On sait que Myriam est morte en Nisan » « Aaron » « Le premier Av » « Ou Mosheh Béadar » « Donc c'est vraiment réparti sur l'année » « Et là, mais la main » « Pourquoi un seul mois » « Et la main » « Shneem A » « Et la main » « Et la main » « Et la main » « Pour t'apprendre que ces trois cadeaux » « Ces trois bénéfices » « Que l'on recevait de ces trois personnes » « Les trois qui ont été donnés par eux » « Ont disparu les trois d'un coup » « En un mois » « Quel mois » « Le mois de Hadar » « Le moment où est mort Moshe Arun » « On voit que par son mérite » « Il y avait tout ça pour le Cré d'Israël » « Donc il y avait du révar » « Par l'intermédiaire d'un Yachim » « D'une seule personne » « Alma » « Ashkafan » « Parnassah » « Bishwiliachim » « Donc tu vois qu'on peut avoir un Parnassah » « Par une personne » « Question donc sur Rabir Khanan » « Si c'est tous les trois morts à trois dates différentes » « Comment ça se fait qu'on a dit qu'ils sont morts de tous d'un coup » « Non » « Malgré tout Moshe Rabbeinu a bénéficié par lui-même des miracles de Aaron et de Myriam » « C'est seulement quand lui est Niftar que tout a disparu » « Donc le mois de sa mort » « C'est pas les trois personnes » « C'est pas les trois personnes » « C'est les trois miracles » « Alors regardez la réponse » « Shani Moshe » « Moshe » « C'est différent » « C'est pas comparable » « Kivan de l'errabim uba'e kérabim damini » « Puisque lui priait pour le peuple » « Pour le rabbin » « Alors on le considère comme le rabbin » « Kivan de l'errabim uba'e kérabim damini » « Donc ça donne la dimension de la Tfila » « Elle est pour les autres » « Elle est complètement en lichemagne » « Elle est pour les autres » « Ravuna barmanua » « V'eraf Shumuel baribdi » « V'eraf Ria me vastina » « En Ukraine » « Déjà il y avait des gens d'Ukraine là-bas » « Non je rigole, c'est supposé » « Avez Shrihe et Kameh der Rava » « Voilà que ces trois rabbinies avaient l'habitude d'étudier chez leur maître Rava » « Qui nachnaf chez les Rava » « Quand Rava et Niftar » « A tous les Kameh der Ravpapa » « Ils sont allés apprendre chez Ravpapa » « Et vous allez voir que Ravpapa » « C'était pas le même niveau que Rava » « Kolimat » « Déavou Amar Léou Shmata » « Chaque fois qu'il disait son enseignement » « Vélo Ave Mistabra Léou » « Et c'était pas très clair pour eux » « A vous mes Ramzeh Adadeh » « Ils se faisaient des petits cils, ils se regardaient les uns les autres » « Khalash d'Aate » « Les Ravpapa » « Non, non, Khalash d'Aate » « Donc son... » « Ça lui a fait un coup » « Il était touché du fait que finalement il n'arrivait pas à convaincre ses élèves » « Et quelque part il se sentait un peu moqué » « Et voilà que Akruye Bechalmé » « On l'a appelé dans son rêve » « Et on lui a dit, pardon, on a dit le passuk dans son rêve » « Je retirais les trois bergers » « Donc là il a tremblé » « Akrit c'est retiré » « Akrit ça veut dire, ouais, il les a retirés » « Qui avoue... » « Alors, le lendemain matin, les Maha » « Qui avoue Miftere Mineh » « Quand ces trois élèves allaient pour se retirer de lui » « Donc à la fin du cours » « Amar Léou » « Il leur a donné une Maha » « Il leur a dit « L'Islou Rabbanan » « Bechalma » « Alors il y a une correction, le petit Aleph » « Vous voyez le petit Aleph » dans Masoret Al-Shaas « Il dit l'échalma » « Il faut remplacer par l'échalma » « D'accord ? » « Donc il leur a dit, au moment de se quitter » « Il leur a dit « Allez en paix » « D'accord ? » « L'Islamah » « L'Islamah » « L'Islamah » « Alors là, donc il leur a donné une Maha » « Pour qu'ils partent en paix » « Donc qu'ils ne risquent pas leur vie » « En pensant au rêve qu'il a eu dans la nuit » « D'accord ? » « Il faut savoir donc que quand on dit « L'erh l'échalom » « C'est ce qu'on dit à un ami » « À quelqu'un qui est présent devant soi » « Par contre, quand on dit l'erh l'échalom » « C'est ce qu'on dit à un mètre » « D'accord ? » « C'est pour ça qu'il y a une correction ici » « Ravshimi barashi ave Shriya kamedi Ravpapa » « Ravshimi lui était un habitué de Ravpapa » « C'est un élève de Ravpapa » « Ave Makchélé Touva » « Il avait l'habitude de lui poser beaucoup de questions » « Il le harcelait de questions » « Yomar Ha'ad » « Chazia de Nafal Al » « Après » « Une fois, il a vu que Ravpapa faisait Néphilatapaïm » « Donc Néphilatapaïm, c'est après l'État Hanoun » « Il tombe sur eux » « Et donc, il déverse tout leur... » « Tout leur Tchouva, quoi » « Après le délui, hein » « Alors, il dit... » « Il a vu donc faire Néphilatapaïm » « Shemaé, il a entendu » « Dehama Rahmana Litslai, mais qui souffa des Shimi » « Que le miséricordieux me sauve de la honte que me fait Shimi » « Mon élève » « Il a exprimé sa honte de toutes ces questions » « Kabyl, allez, alors, quand il a entendu ça, Rav Shimi » « Il a pris pour lui Shtikuta » « Il a pris sur lui le Shtikuta de ce terre » « Vétoulouacché, il a arrêté de lui poser des questions » « Véafrèche la quiche » « Là, il faisait honte pourquoi, parce que... » « Il était mal intentionné, mais il le harcelait de questions » « Et Ravapa, il le vivait mal, visiblement » « D'accord, donc il se sentait... » « Peut-être qu'il n'arrivait peut-être pas à répondre à toutes les questions » « Et du coup, bon, il l'a exprimé » « Je crois qu'il n'a pas demandé à se cacher, mais lui donne les réponses » « Il faut donc vous demander à ce qu'il ait la loi » « En tout cas, c'est-à-dire que quelqu'un qui est peiné comme ça, « Quelqu'un qui... » « Il faut faire attention, quoi » « Même si ce n'est pas sans mauvaise intention particulière » « Alors, je n'ai pas réfléchi au rapprochement » « Maintenant, quand je le relis, je ne vois pas tellement le rapprochement avec son indi avant » « Si vous avez une idée » « En tout cas, on revient sur notre enseignement de Rabbi Yochanan » « Toujours entre Rabbi Yochanan et Rechlaquiche » « Rechlaquiche, en fait, on sait la même chose » « Véafrèche la quiche, ça va, matar bishvil yachid » « Rechlaquiche est d'accord avec Rabbi Yochanan » « Savoir que la pluie ne peut tomber pour le mérite d'un yachid » « Damarech la quiche, minail et matar bishvil yachid » « C'est donc que la pluie peut tomber pour le mérite d'un individu » « Yachid, shalom et Hachem, matar, demandez à Hachem la pluie » « Baet malkoche, à la fin de la saison de la pluie » « Hachem aussi, chazizim » « Hachem amènera donc, il fera des nuages » « Chazizim » ici, c'est des nuages, on va expliquer ce terme « Umatar et la pluie, gachem, mitel la haine, il donnera la pluie pour vous » « Leish et sef basade » « Chaque homme, les plantes de son champ » « Regardez la dracha qu'on fait sur ces trois mots » « Yachol, l'akol, tu aurais pu penser que Hachem donne la pluie quand il donne la pluie, c'est pour tous » « Indifféremment » « Talmud l'omar, les ish » « Le texte précise, les ish » « Pour cet homme-là, Hachem est capable de donner la pluie spécifiquement à une personne » « Vétania » « Et on enseigne, il a ish » « Yachol l'akol » « L'akol c'est d'autable » « Si c'est pour un homme, tu aurais pu penser que ça veut dire pour cet homme, pour tous ces champs » « Indifféremment » « Talmud l'omar, le texte précise ce champ » « Le champ en question » « Un champ » « Ishadeh » « Si c'est le champ » « Yachol l'akol asadeh » « Yachol l'akol asadeh » « Il ne faudrait pas penser que c'est tout le champ qui est arrosé par cette pluie-là » « Talmud l'omar, eshèv » « La plante » « Pardon » « Eshèv, donc c'est la plante » « Donc on voit ici, la Hachgaha Prati, c'est que Hachem » « Il peut faire pleuvoir juste là où tu en as besoin » « Sur la plante qui en as besoin » « Qui a des raves d'aniel » « Comme l'histoire de raves d'aniel » « Barcatina » « Avele » « Aiginta » « Il avait un jardin » « Kol l'omar avait asile, v'essayer » « Chaque jour, il allait l'inspecter » « Amar » « Il disait » « Amishra, ba'emaya » « Ve'amishra l'obé » « Cette rangée de légumes dans mon poutager a besoin d'où ? » « Celle-là, non » « Alors, ve'atamitra » « La pluie tombée » « Kam mashke » « Kol echa demibayel » « Elle n'arrosait que les plantes qui avaient besoin d'eau » « Pour Rav Daniel Barcatina » « Donc voilà, je gare la pratique pour l'Italique » « Maï, Hachem, osé, chazizim » « Des nuages » « Amar » « Amar » « Aussi, bahkanina » « Mela mechikol tzadik ve tzadik » « Akadej mochou, selo, chaziz mitnats » « C'est assez extraordinaire » « Chaque tzadik, Hachem, il lui fait son petit nuage » « Chaque tzadik, il y a son petit nuage qui est au-dessus de lui » « Quand il a besoin, pousse un petit coup de pluie » « C'est un truc extraire » « Amar » « Amar » « Amar » « Maï, chazizim » « Maï, maï, chazizim » « Ça veut dire quoi, chazim ? « Ce n'est pas un mot habituel pour dire nuage en général » « Amar, aviouda » « Pochot » « Ce sont des nuages qui volent, qui se déplacent » « Vous savez, quand on voit les nuages passer très vite dans le ciel » « Parfois quand il y a du vent, on les voit se déplacer très rapidement » « Amar, aviohanan » « Siman et Matar, pochot » « Quand vous voyez des nuages comme ça qui défilent, c'est un signe de pluie » « Maï, pochot » « Ça veut dire quoi, pochot » « Qui se déplacent » « Amar, papa » « Iva, klisha » « Tout est Iva, smirta » « Ce sont des nuages légers » « Qui sont en dessous d'une couche de nuages lourdes au-dessus d'eux » « Des gros nuages au-dessus » « Et en dessous, on voit des nuages passer comme ça, rapidement » « Ça, c'est la description » « Chazizim » « Il faudrait qu'on pense ce que ça veut dire » « Amar, aviouda » « Nehila, nehila, mekame mitra » « Une petite pluie fine qui précède la pluie » « Ati mitra » « Ça veut dire que la pluie va venir » « On est parti pour une bonne pluie » « Bata mitra » « Si la petite pluie fine vient après la pluie » « Pasik mitra » « Ça indique que la pluie va s'interrompre, va s'arrêter » « Mekame mitra » « Ati mitra » « D'où sait-on qu'une pluie quand elle vient avant la pluie ? » « Ça annonce la pluie » « Ici, maner, meulta » « On me lave la ta » « Ça veut dire, le signe, si tu veux t'en rappeler, c'est le tamis » « Un tamis, quand vous tamisez, il y a d'abord la fine farine qui passe » « Et ensuite les morceaux un peu plus gros qui passent » « Dans la mesure de ce que laisse passer le tamis » « Donc vient d'abord la pluie fine, ensuite la grosse pluie » « Par contre, la deuxième partie de l'enseignement » « Des bata mitra » « Quand ça vient après la pluie, pas si que mitra » « La pluie s'interrompt » « Si maner » « Chariyad et Izeh » « Ce sont les excréments d'échelle » « Au début c'est dur, ensuite c'est plus... » « Chariyad, c'est en arabe » « Chariyad, oui » « D'accord » « De toute façon, il y a plein de mots » « Voilà » « Ola » « Donc point » « Ola » « Iclal et Bavelle » « Ola » « Il est monté en Bavelle » « Chaza Pohot » « Il a vu des nuages qui défilaient comme ça » « Amar, les où ? » « Il leur a dit » « Panou, mani » « Ramassez mes affaires, entrez-les à la maison » « Sous-entendu, des Ashtah » « Pardon, pas sous-entendu, c'est marqué » « Des Ashtah » « Atimitra » « Car la pluie va arriver » « Les Sof, l'eau Atimitra » « Finalement, la pluie n'est pas arrivée » « Et donc son signe, ce signe-là ne s'est pas réalisé » « Amar, qui éhide nechakri bablaï » « Achim et chakri mitra yaou » « De même que les bablaïs mentent, de même la pluie mentent dans ce pays » « D'accord ? » « En fait, ça veut dire ici, si je m'en rappelle bien » « Ça veut dire que les bablaïs apparemment s'engageaient à faire des dons » « Quand ils montaient au Sefer Torah, ils s'engageaient » « Ils ne les respectaient pas leurs dons » « Ils disent qu'ils étaient malhonnêtes » « Voilà, carrément » « On a vu la gravité il y a deux jours » « On a vu la gravité de Versailles il y a deux jours » « Et donc du coup, la pluie ne tombait pas » « Donc le signe, il est réel » « C'est bien vrai » « Donc ces nuages-là annoncent la pluie » « Mais là, ça ne pouvait pas tomber » « Parce qu'eux, bloquaient en fait la pluie » « Donc, elle était réelle, il l'a bloquée » « Ola, il clale et Babel » « Ola est montée à Babel » « Chazi malet-sina des Temari » « Il a vu qu'un panier rempli de dattes » « Bezouza, ça coûtait un zouze » « C'était pas cher » « Voilà que ces gens-là, pour un panier de douceur, de miel, de dattes » « Ça s'achète à un zouze » « C'est-à-dire que la nourriture est en abondance » « Et pourtant, il ne s'occupe pas de Torah » « C'est Bablaïm, ces gens de Babel » « Le soir, il a mangé un peu trop de dattes » « Enfin, il en a mangé » « Ça a réhout » « Et il a eu très mal au ventre » « Donc, il a été pris de douleur au ventre » « Alors, il est revenu sur son enseignement et il dit » « Amar, malet-sina des Sakina » « Bezouza, quand un panier est rempli de couteaux » « Comme ça, tellement qu'il avait mal » « Un panier est rempli de couteaux » « C'est cher » « Et malgré tout, Bablaïa, ce qui est béroïta » « Et malgré tout, ils ont le mérite, Bablaïm, d'aller étudier la Torah » « Avec les douleurs qu'ils doivent avoir » « Donc, il est revenu, il leur a donné du srout » « D'années à Rabi Eliezer au mer » « Rabi Eliezer dit » « Alors, là, on rentre dans une marque, ok ? » « A nouveau, Rabi Eliezer, Rabi Ushua » « Qui est très intéressante » « Et on va discuter » « Rabi Eliezer au mer » « D'après Rabi Eliezer, le monde entier ne tient, ne vit que des eaux de Okaïnus » « Okaïnus, c'est comme en français, océan » « C'est l'océan qui nourrit le monde de ces pluies » « Mime Okaïnus » « Oushote » « Donc, le monde boit des eaux de l'océan » « Chez les marins » « Voilà, c'est ce qu'on apprend à l'école » « C'est-à-dire que Véed, on ne peut pas se le dire » « Véed, il y a les minarets, il y aura une vapeur qui va monter de la terre » « Et elle va abrever, elle va humidifier toute la surface de la terre » « D'accord, donc l'océan s'évapore » « Forme des nuages » « Et les nuages relâchent l'eau » « Mais là-dessus, Rabi Eliezer n'est pas d'accord » « Il pose une très bonne question » « A Marlowe, Rabi Eliezer, il lui dit » « Les eaux de l'océan sont salées » « Donc la pluie devrait être salée » « Non » « D'accord, à Marlowe » « A Marlowe » « Ah ouais, mais tu dis ça, mais bon » « A Marlowe » « C'est pétant » « Regardez ce qu'il lui répond, il donne ta réponse » « Rabi Eliezer donne la réponse à Rabi Eliezer » « A Marlowe, Mémat Kimbervin » « Elles s'adoucissent dans les nuages » « C'est-à-dire, comme tu dis, lors du processus d'évaporation, il n'y a que l'eau qui monte » « Rabi Eliezer, Omer » « Rabi Eliezer ne répond pas, mais voilà son avis à lui » « Il a une autre vision des choses » « Lui dit, le monde entier n'est abreuvé que des eaux d'en haut » « Donc il y a des réserves d'eau là-haut » « Qui viennent abreuver la terre » « Chez les marres » « Les matars achamayim tichtemayim » « Des pluies du ciel » « Vous boirez le vent » « Mais là, Armaïa n'imakayem » « Qu'est-ce que je... » « Alors, on lui dit, donc, qu'est-ce que tu fais du passout ? » « Comment est-ce que j'interprète maintenant le passout de Rabi Eliezer » « Qui disait, ve'a di'a les minarets » « Donc il y a une vapeur qui montait de la terre » « Il y a des nuages qui se forment et qui montent, l'arrakiya dans le ciel « Ou potrim piem, ils ouvrent leur bouche, ils s'ouvrent, qu'ils notent comme une outre » « Ou me kablim me mata » « Ils reçoivent l'eau d'en haut, donc ils se remplissent comme des poches » « D'accord ? » « Chez le mar, ils s'ouvrent les dos » « Donc la pluie est remplie, ils les remplissent » « Ou menoukavot, el kekevara » « Ils sont percés comme des tamis » « D'accord ? » « Donc il y a des petites ouvertures partout » « Ou ba'ot, ou marherot mayim » « Et donc l'eau, et donc ils déversent, ils viennent, ils déversent l'eau » « Al-gabe-karka » à la surface du sol « Chine-ma, khachrat mayim » « Avez shefakim » « Il déverse l'eau, les nuages du ciel » « Ven, et dit, ven, ben, tipa, et tipa, et la kemalenima » « Il n'y a d'espace entre chaque goutte que l'espace d'un cheveu » « D'accord ? » « Donc lui, il a un autre système météorologique » « Non, pour lui, ça vient du ciel, donc il y a des réserves » « On a vu ça hier, il me semble, dans le lave d'hier » « Que dans le ciel, donc il y a des réserves d'eau » « Et c'est évident qu'il y a des réserves d'eau dans le ciel » « C'est une interprétation là-dessus, non ? » « La danse, la tente, la tente » « On va citer ça » « Vous avez entendu la découverte qui vient d'être faite ? » « Non » « Sur les eaux d'en bas, on vient de découvrir que la Terre renferme un genre d'eau » « C'est un océan, un océan qui a autant d'eau que tous les océans » « Qu'est-ce qu'il y a sur la Terre ? » « Mais où il y a trouvé les damas ? » « Les damas fréatiques, quoi » « Non, c'est beaucoup plus que les damas fréatiques » « Et ça éclaire complètement le passouk sur ma boule » « C'est le passouk qui vient juste après, regardez » « C'est le passouk qui vient juste après, regardez » « C'est le passouk qui vient juste après, regardez » « Donc tu viens appuyer Rabbi Yézer » « Oui, la science vient l'appuyer » « Alors, regardez » « Lamdecha, ça vient t'apprendre » « Donc les psoukines qui viennent, en fait, ces psoukines qui viennent vont nous apprendre quelque chose » « Je vais revenir à ceci, c'est aussi grand » « Aussi grand, et donc un jour de pluie, le jour de la création de Shamaim Varet » « Le jour de la création de la Terre des Cures » « Je n'ai pas aussi des dolotes » « Il fait des miracles sans limites, des grandes choses sans limites » « Oùk Thiv, c'est marqué » « Non, le mot « Engreker » ici, c'est celui qui va nous servir de drachat « Oùk Thiv, anotent matar, alpene adama » Il donne l'appuyer à Suars- jabar « L'Ectiv l'anane » c'est marqué plus loin ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu et on l'a Hachem, Enreker vous voyez le mot Enreker le dieu du monde Hachem n'a pas de, Enreker les tournato il n'y a pas de limite à son à son, à son, à son intelligence d'accord, donc on voit que à propos de la création du monde et à propos de la pluie, il y a marqué Enreker donc on fait une sorte de parallèle entre les deux je ne sais pas s'il faut lire la parenthèse comme qui va donc le passouk, addictif, ce qui est marqué les montagnes sont abreuvées des hauteurs vers ma Rabbi Ochanan Rabbi Ochanan a fait ce passouk en disant des hauteurs, des cieux d'Akajmo des réserves dans les cieux d'Akajmo, donc on voit comme qui Rabbi Ochoa, ça serait une preuve pour Rabbi Ochoa qui va les nuages montent dans le ciel alors le fait que l'eau se déverse d'en haut par l'intermédiaire des nuages ça s'appelle il nourrit, il abreuve des hauteurs d'accord, car si tu ne dis pas ainsi regardez sa preuve la poussière et le sable, la poussière qui tombe du ciel d'accord regardez sur vos meubles au bout de quelques jours d'accord il y a de la poussière là d'où ça vient que ça tombe d'en haut il y a des nuages il y a des réserves de poussière dans le ciel pour nous arroser comme ça et là puisque cette poussière a été soulevée et remontée là-haut on dit qu'elles viennent du ciel ça tombe d'en haut mais elles viennent du sol à Hanami de la même façon ici qui va dessalquer la table puisque les nuages montent des océans vers le ciel mais à Li-O-Tav on dit qu'ils viennent ils viennent dans Kemal Azla ah voilà le passout qui vient confirmer ce que tu dis Kemal Azla comme qui va le passout que ramène Rabi-Hanina connaissent qu'à Ned mais à Yav il réunit il regroupe les 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 c'est pareil c'était une vapeur ah oui c'est ça c'est pas Nod les cruches il rassemble les os comme un il regroupe comme une outre comme une outre comme un monticule comme un monticule c'est ça oui en anglais je n'étais pas sûr qui a Meryam les os de la mer noten beotsarot teomot il donne dans ses otsar dans ses réserves d'accord teomot les abîmes les abîmes c'est à dire les os qui viennent des abîmes justement comme tu disais migaram leotsarot shitmen leoubar qui fait qui est à l'origine du fait que les les siloes appelées se remplissent teomot les os qui viennent d'en bas des profondeurs de la terre d'accord qui est Rabi et les airs donc comme qui cet enseignement là comme Rabi et les airs ça vient soutenir Rabi et les airs l'eau vient d'en bas la pluie vient d'en bas et qu'est-ce qu'il veut dire Rabi Ushua comment il interprète ce passout ici on parle de la création du monde des teomots de la création du monde on a vu dans dans Souka justement quand on versait les libations d'eau pour Bata Choréva justement Soukotte c'est la fête des eaux c'est là où on avait dit Rochana de le monde des eaux et donc on a breuvé justement on versait parce qu'on avait vu que ça tombait directement dans les trous qui étaient jusqu'au fond c'était les trous qui étaient près de cette 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 truc là ça a été annoncé quand comment je l'ai lui volontiers non mais tu n'avais pas un truc sur les météorites il y a quelqu'un qui m'a dit il m'a dit un truc Paul il a un truc sur les météorites il va te le sortir au chiot non 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 jusqu'à présent on pensait effectivement que l'eau venait des météorites ah voilà ça c'est ravi au choix non mais c'est une une aussi de l'eau une théorie qui vient contrer cette c'est complétée bon tu peux nous attends tu peux rallumer la caméra tu me donnes tes sources non mais nous tes sources parce que non j'ai vu ça dans Nature non il lit Nature ouais voilà un océan il paraît qu'il y a un océan dans l'intérieur de la terre qui est dont la la quantité d'eau est supérieure à tous les océans qu'il y a sur la terre oui monsieur c'est bon c'est bon non 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 Sous-titrage ST' 501